Sous-titres par Jérémy Diaz C'est-à-dire tous les jeux développés par les studios internes de Microsoft Et on va dire qu'on a été quand même globalement plutôt déçu de cette conférence Qui n'a pas tenu ses promesses tout simplement Alors vous l'avez peut-être vu d'ailleurs en direct avec nous sur la chaîne Vous avez peut-être vu même le replay ou bien le débrief de Momo Et vous savez donc déjà ce qu'on en pense à Jeux Vidéomagazine On a été vraiment déçu, que ce soit moi, que ce soit Momo, que ce soit aussi notre cousin canadien Black Sensei qui pourtant se revendique plutôt au Pro Xbox Et bien non, on n'était pas content de ce qu'on a vu Alors l'idée ici c'est pas tant de critiquer le fond Parce qu'encore une fois je pense qu'il y avait des bonnes choses à retenir Et qu'il y a des bonnes choses fondamentalement chez Xbox Mais plutôt la forme C'est-à-dire que dans la communication ça a été un désastre et ça continue Je m'explique, depuis cette conférence Et bien diverses personnalités de chez Xbox ont pris la parole Pour essayer d'expliquer, de tempérer la déception des joueurs Avec des arguments qui pour moi ne sont pas recevables du tout Donc voilà, moi j'ai juste aujourd'hui envie de poser une question toute simple Qui sera le fil rouge de cette vidéo Microsoft, qu'est-ce que vous foutez ? C'est parti Alors on va commencer bien évidemment avec Halo Infinite Qui était le tout premier jeu présenté lors de cette conférence de Xbox Et ça a commencé plutôt bien Puisqu'on a eu du gameplay On a eu une phase de gameplay d'environ 8 minutes Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on voulait Hélas, hélas Bah c'était pas du tout au niveau des attentes des joueurs C'est-à-dire que tout le monde ensuite a dit Et je pense à raison Mais c'est pas de la next gen ça C'est pas des graphismes next gen On attendait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux Alors, encore une fois Moi je l'ai revu en 4K, 60 FPS C'est pas un drame Je veux dire, ça va, c'est à un niveau convenable Mais c'est vrai que c'est loin d'être la claque visuelle qu'on espérait quoi Et bien là-dessus, Aaron Greenberg Qui est le directeur marketing de chez Xbox C'est-à-dire la voix de Xbox A été interviewé lors d'un podcast d'une youtubeuse qui s'appelle Alana Pierce Et dans laquelle, eh bien, différentes personnes dans le chat Lui ont demandé Mais pourquoi est-ce que le jeu n'est pas aussi beau qu'espéré ? Et donc voici la réponse qu'il a donnée lors de cette interview Écoutez, nous sommes au milieu d'une pandémie mondiale Nous sommes en juillet, c'est loin des vacances de fin d'année Donc fin d'année, c'est la date de sortie présumée de la Xbox Series X Et vous voyez un jeu en préparation De plus, les joueurs ont probablement regardé le stream en 1080p Et il est très difficile de montrer toute la puissance et la fidélité graphique Que la Xbox Series X sera en mesure de fournir sur un flux vidéo Allez voir la vidéo en 4K et 60 FPS Bon alors là, pour moi, c'est juste deux arguments complètement claqués Il n'y a pas d'autres mots Premièrement, le coût de la pandémie Alors, je suis désolé Halo Infinite, c'est un jeu qui est en développement depuis 5 ans 5 ans La pandémie, c'est les 3 mois derniers On ne va pas me dire Qu'un jeu qui est en développement depuis 5 ans Puisse être mis en difficulté Par 3 mois de conditions de travail difficiles J'y crois pas Alors, je sais qu'effectivement C'est souvent dans les derniers mois de développement d'un jeu Que tout se met en place Que tout s'agence La jouabilité, le framerate Les graphismes, etc Mais enfin, quand même On ne peut pas affirmer que 3 mois de pandémie Ont pu avoir une incidence aussi néfaste sur le développement du jeu Et puis, de toute façon, la pandémie C'était pour tout le monde Je veux dire, les développeurs qui travaillent pour Sony Ils ont eu les mêmes problèmes d'organisation à cause de cette pandémie C'est pas pour autant Qu'ils n'ont pas montré des jeux qui étaient relativement convaincants Lors de la conférence de Sony Donc moi, ça, le coût de la pandémie Non, déjà, ça passe pas Franchement, ça passe pas Ça passe pas Le deuxième argument, donc, c'est Oui, mais vous n'avez pas vu de jouer en 4K à 60fps C'est beaucoup mieux Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir pendant le streaming Alors, là où je suis d'accord C'est qu'effectivement, encore une fois Moi, j'ai vu la version 4K à 60fps sur ma télé Effectivement, c'est beaucoup plus propre Mais c'est pas non plus d'un niveau de dingue Et surtout Et surtout La plupart des joueurs aujourd'hui N'ont pas de télé 4K Ou de moniteur 4K Donc, de toute façon Même si le jeu est plus beau en 4K Eh bien, la plupart des gens n'y joueront pas dans ces conditions-là Donc ça, c'est pas non plus recevable comme argument Pas du tout Ça me rappelle les grandes heures de Don Matrix Qui nous avait expliqué au lancement de la Xbox One Que, eh bien, si elle était trop chère pour les joueurs Il n'avait qu'à se rabattre sur la Xbox 360 Je veux dire Mais ça veut dire quoi, ce genre d'argument, quoi ? Alors, même son cloche du côté de Chris Lee Qui est le directeur des studios 343 Industries Donc, ceux qui développent Halo Infinite Lui aussi invoque les arguments de C'était pas en 4K 60 FPS Vous pouvez pas vous rendre compte On est en plein développement Le jeu va être encore peaufiné Bon, les gars Le jeu, il sort dans 4 mois Vous allez pas nous faire croire Qu'en 4 mois Vous allez pouvoir améliorer la qualité graphique Comme ça J'y crois pas J'y crois pas C'est pas possible Et surtout Ce qui m'énerve le plus Dans cette histoire C'est qu'en fait Ils avaient des choses super intéressantes A montrer sur Halo Infinite Et ils l'ont pas fait Je pense notamment Au mode coop à 2 Pour toute la campagne C'est-à-dire qu'on pourra faire Tout le jeu en intégralité A 2 joueurs C'est plutôt cool ça Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas montré ? Il y aura aussi un mode coop à 4 en ligne C'est cool Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas montré ? Je veux dire Ils avaient des cartouches Ils avaient des choses intéressantes Il s'est passé à l'as complètement On a juste le droit A cette phase de gameplay Qui était pas la plus dingue possible Nos collègues de la chaîne Digital Fondry Ont bien expliqué Lors d'une vidéo Qu'effectivement Tout le jeu se déroulait Dans l'ombre C'est-à-dire que la source de lumière Était derrière Ce qui fait que Toutes les textures paraissaient Vraiment plates Sans relief Sans détail Mais ça c'est un choix Des développeurs Ils auraient dû savoir Que cette séquence là N'était peut-être pas Celle qui était la plus optimale Pour montrer la beauté du jeu Donc voilà Encore une fois C'est un problème de communication C'est un problème de Qu'est-ce qu'on met en avant dans un jeu Et en l'occurrence Je pense qu'il y avait d'autres choses A mettre en avant Dans Halo Infinite Plutôt que cette phase de gameplay Qui était pas dingue Tout simplement Alors pour finir Sur une petite touche d'humour Et de bonne humeur Vous avez certainement vu Tous les memes Qui ont inondé Twitter et Facebook Après la conférence Le meme avec ce personnage Qui a été appelé Craig Labrut C'est un des ennemis Qu'on peut voir dans Halo En gros plan Et on voit que la mobilisation Elle est vraiment pas terrible Donc il y a eu plein De détournements etc Et la réaction intelligente J'ai envie de dire Du community manager De Halo Infinite Plutôt que d'essayer De faire du damage control D'essayer de temporiser Un petit peu Les ardeurs des joueurs Et bien il a préféré Embrasser le truc Il a préféré Se moquer lui-même de la chose En incitant les joueurs A lui envoyer Les memes de Craig Labrut D'expliquer un petit peu Son parcours etc Donc ça quelque part J'ai trouvé ça plutôt bien joué Ça permet de transformer Un bad buzz En good buzz Donc au moins là Ils ont compris Qu'il fallait pas essayer De retourner la tête aux joueurs Et ça c'est plutôt une bonne chose Deuxième sujet Qui fâche avec cette conférence Et bien c'est tout simplement Hellblade 2 Alors Hellblade 2 Il faut se rappeler Que c'est quand même Le jeu Qui a été utilisé Pour présenter La Xbox Series X Lors des Game Awards En décembre 2019 Donc ça veut quand même bien dire Que pour Microsoft C'était un porte-étendard C'était un jeu Qui était capable De démontrer La puissance de la console Attention le micro Du coup On s'attendait à revoir Hellblade 2 Durant cette conférence Qui était La conférence Où on allait voir Tous les jeux First party de Microsoft Et bah non Et bah non On a pas eu De Hellblade 2 C'est à dire Qu'on a eu un membre du studio Qui est venu nous dire Ouais c'est super On a fait un making of Sur le jeu Sur notre page internet Allez voir ça C'est génial Etc On a revu quelques images Du tout premier trailer Et puis rien d'autre Mais là encore une fois Et ça je l'ai dit en live Et je le pense C'est une faute professionnelle Pour moi On ne peut pas On ne peut pas Démarrer la communication De sa nouvelle console En mettant un jeu En avant Comme Hellblade Et c'était audacieux De mettre Hellblade en avant Parce que c'était pas Une grosse distance Non plus Hellblade le premier Mais là c'est vrai Qu'on voit que le 2 Il y a vraiment Une grosse ambition derrière Donc voilà On ne peut pas Commencer sa communication Avec un jeu comme ça Et ne pas le montrer Lors de la conférence Qui est censée être La plus grosse La plus importante De chez Microsoft Donc là Il n'y a aucune excuse C'est vraiment Une faute de communication Énorme Alors je ne sais pas Ce qu'ils auraient pu faire S'ils n'avaient pas du tout Montré Ça aurait gueulé aussi Mais là c'est encore pire C'est un aveu d'impuissance C'est vraiment dire Les gars on n'est pas prêt Donc on n'aura rien à montrer Et ça je ne comprends pas Je ne comprends pas Qu'on ne peut pas bidouiller Au moins un petit trailer Avec des cinématiques Un truc juste pour dire Que le jeu est en développement Que ça va arriver Balancer une date même Bon c'est pas grave Ça pourrait être repoussé plus tard C'est pas grave Tout le monde le fait ça Mais non là Rien du tout C'était juste Une prise de parole inutile Donc ça c'est zéro pointé pour moi Et c'est pas fini Et non c'est pas fini Maintenant on passe au cas The Initiative Alors The Initiative c'est quoi C'est tout simplement Un studio créé de toutes pièces Par Microsoft récemment Qui regroupe et bien Des grands noms De l'industrie du jeu vidéo Venu de chez Naughty Dog Venu de Sony Santa Monica Venu de chez Activision Venu de chez Rockstar Enfin voilà Des pointures Des gens qui ont travaillé Dans des très très gros studios auparavant Donc théoriquement Ces gens là Ils devraient faire un bon jeu Et on espérait forcément le voir Durant la conf Microsoft Et bah non rien du tout Rien du tout Pas même une mention Pas même un logo Rien du tout Et là où je suis vraiment vénère Regardez ce tweet C'est ce qu'a tweeté Drew Murray Donc le directeur du design Chez The Initiative Le 5 février dernier Alors petite parenthèse Au passage Drew Murray Il a bossé chez Hansom Yak Games Il a bossé sur Ratchet Il a bossé sur Resistance Bon voilà C'est quelqu'un Qui a un gros CV Voilà ce qu'il tweetait Donc le 5 février dernier La visite de Phil Spencer Dans leur loco Et bien pour lui montrer Une version jouable Jouable hein J'ai bien dit De leur prochain jeu Donc à un moment Je comprends pas Je comprends pas Donc il y a 5 mois Ils avaient un truc jouable A montrer à Phil Spencer Et ils avaient rien à nous montrer Nous Pendant la conférence Mais ça a juste pas de sens Ça n'a juste pas de sens Alors effectivement Encore une fois Peut-être que la pandémie A un rôle à jouer là-dedans Mais il y avait du truc jouable Le 5 février 2020 C'est écrit hein C'est ce qui est marqué sur Twitter Ou alors c'était du pipeau Et là c'est pas joli Ça c'est pas joli Voilà Et suite à cette conférence On a aussi appris Beaucoup de choses Assez dérangeantes Par exemple Que Forza Motorsport N'est qu'à son début De développement Donc ça veut dire Qu'il va pas sortir Avant 2021 Voire 2022 On apprend que State of Decay 3 Donc la bande-annonce C'était plutôt alléchante Est en pré-production Donc en gros A part la bande-annonce Qu'elle veut Il n'y a rien qui existe Il n'y a rien qui existe Vraiment Et enfin Everwhile Everwhile Le prochain jeu de Rare Qui a une direction artistique Absolument magnifique Moi franchement Ça me boite beaucoup Sauf que Rare Ils disent On sait pas trop encore Comment ça va se jouer C'est à dire que les gars Ils savent même pas Quel type de gameplay Ils vont utiliser dans le jeu Je veux dire C'est quand même inquiétant Tout ça C'est quand même Super inquiétant A 4-5 mois de la sortie D'une nouvelle console Et bien que tous ces studios N'ont pas une vision précise De ce qu'ils vont faire Ou bien Tout simplement Qu'ils sont pas prêts Ils ne sont pas prêts Et ça c'est quand même inquiétant Pour le lancement de la console Alors ne me dites pas Surtout surtout En commentaire Que je suis un pro Sony C'est pour ça que je dis du mal De Microsoft Au contraire C'est parce que je pense vraiment Qu'ils ont un potentiel énorme C'est ce que disait Momo Pendant le live Microsoft aujourd'hui C'est un élève Qui a énormément de capacités Et qui fout rien à l'école Et ça c'est super énervant Donc encore une fois La critique elle porte pas vraiment Sur les jeux Puisque je pense moi perso Qu'Allo Infinite sera un bon jeu Sauf qu'il a été mal présenté Je pense qu'il y a d'autres jeux Qui vont être intéressants Mais la communication Durant la conférence A été désastreuse Et la communication Après la conférence Est encore pire Donc à un moment Il faut savoir se remettre Un peu en cause Je veux dire Moi j'aime bien Phil Spencer Enfin en tout cas Je le connais pas personnellement Je l'ai jamais interviewé Mais à chaque fois Que je le vois prendre la parole Il a l'air sincère Il a l'air de vraiment Connaître le jeu de vidéo Il fait pas semblant Sauf qu'à un moment Il valide quand même des choses Impossible à valider Comme encore une fois L'absence de Hellblade Dans cette conférence Comme cette phase de gameplay D'Allo qui n'était pas convaincante Comme l'absence du jeu Du studio The Initiative Alors qu'apparemment Il y avait des choses Qui existaient déjà C'est pas normal C'est juste pas normal Donc voilà encore une fois C'était un coup de gueule Plutôt un cri d'alarme Un signal de détresse Pour dire Microsoft Vous pouvez faire mieux que ça On le sait On le sent Donc Rectifiez le tir quoi Voilà c'est tout Pour cette vidéo Un peu particulière Encore une fois Mais j'avais vraiment envie De m'exprimer sur ce sujet Parce que je trouve Que voilà encore une fois Il y a des choses Qui vont pas Et c'est dommage 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 Chez Microsoft Merci de l'avoir regardé J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Si c'est le cas A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Vous pouvez également Nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram Ou vous inscrire A notre Discord Voilà c'était Arnaud Pour Jeu Vidéo Magazine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo